Manuel de l'élève des apprentissages Quatrième année primaire Lecture de texte Les tapis Page 25 Les Marocains utilisent beaucoup les tapis pour couvrir le sol. Cette tradition se pratique dans les riches maisons mais aussi sous les tentes. Les tapis sont tissés sur des métiers à tisser ou bien noués à la main. Ils ont des motifs différents selon les régions. Le tapis de rabat est en pure laine. Généralement, il y a un feu uni d'une seule couleur. Au centre, il y a décoré d'un médaillon. Sur les bords, il y a des bandes de différentes couleurs avec des motifs floraux ou géométriques. Mot difficile Les tapis Le sol Les tentes Tisser Nouer à la main Les motifs La laine Un fond uni Un médaillon Les bords Les bandes Les motifs floraux Les motifs géométriques J'observe et je découvre Question 1 Observe les photos Que vois-tu ? Question 2 Selon toi, de quoi va parler le texte ? Entoure la bonne réponse Il va raconter une histoire Il va donner des informations Réponse Question 1 Je vois la photo d'une femme qui fabrique un tapis et la photo de tapis accroché à un mur Question 2 Le texte va donner des informations peut-être ? Je lis et je comprends 3 Lié le texte et répond aux questions Réponse Réponse Les tapis servent à couvrir le sol Non, le tapis rebâti n'est pas fabriqué comme le tapis de la classe Je lis et j'écris 4 Écris le nom de chaque tapis Tapis à motif floraux Tapis à motif géométrique Réponse Tapis à motif géométrique Tapis à image floraux Je m'évalue Question 5 Quelle est la différence entre le tapis rebâti et le tapis amasine ? Question 6 Dis deux informations de ce texte que tu as retenu Réponse 5 Le tapis rebâti est fabriqué avec de la pure laine avec une couleur unie et un médaillon au centre Le tapis de la classe est fabriqué avec de la grosse laine et des figures géométriques 6 Exemple Au Maroc, tout le monde utilise des tapis Les tapis ne sont pas fabriqués de la même manière Au Maroc, tout le monde utilise des tapis barriqués de l'île et des pensées Sous-titrage FR ?